C'est la 25e de l'éducation Parcours du français Le thélamîtes l'-1ème La 1ère Le thélamîtes L'éd하겠습니다 C'est la 25e de l'éducation La conjuguée Je conjugue l'auxiliaire Être et Avoir un imparfait. La conjugaison du verbe Être et Avoir un imparfait. J'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, ils étaient, elles étaient. Le verbe Avoir, j'avais, tu avais, il avait, elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient, elles avaient. Jumlaloula, le jeune homme Être courageux, courageux Chouja, qu'en Chouja, le jeune homme. Et là, la troisième personne du singulier, il, il, donc il était. Les deux garçons, faim et soif. Les deux garçons, l'asphalibnée, faim et soif. La fillette. La fillette. Être la fillette. Être la fillette. Nanda. Brave. Brave. La troisième personne du singulier. La fillette. Elle. Donc en disant, elle était. Elle était brave. Les jeunes filles. Les jeunes filles. Ça, la troisième personne du pluriel. Nanda. Les jeunes filles. Ils avaient. Donc ils avaient. Ils avaient. Ils avaient. Donc ils avaient. Les chasseurs. Avaient. De bons physiques. Qu'est-ce qu'ils avaient? Ils avaient. Ils avaient. Ils avaient. Ils avaient. Et ils avaient. Les informations. Mais. Compte tenu. Dans le début. De ce compte. Il était une fois. Un homme qui avait un âne. Ouah l'insenni, l'économie, c'est l'hémar. Durant de longues années, l'économie sans jamais se fatigée, sans jamais s'être fatigué, cette année avait porté les sacs au moulin. Cette année, l'hémar ne s'amène pas les sacs de l'hémar. Je répète, il était une fois un homme qui avait un âme. Durant de longues années, sans jamais se fatiguer, cette année avait porté les sacs au moulin. Je vais vous montrer, ce qu'on a fait, c'est un homme qui a dit un homme qui a dit qu'il était un homme qui avait un hémar. Donc un homme avait un homme, c'est un homme. Une autre chose, c'est que l'hémar ne s'amène pas les sacs au moulin. qui a dit qu'il était un homme qui a dit qu'il était un homme. L'hémar ne s'amène pas les sacs au moulin. « present hémar on se ! » C'est d'ailleurs un homme qui a dit qu'il était un homme. Il était une fois qu'il renvoie à un moment présent Il était une fois l'équivalent de l'expression arabe Il était une fois l'équivalent de l'expression arabe Il était une fois l'expression, c'est une fois l'expression Donc c'est vrai Sur cette année je produis un début de seconde selon la structure suivante Donc on tige le début d'un conte selon la structure suivante. D'ailleurs, il y a la formule, il y a la formule que je connais « il a été d'une fois » ou « quand il n'y a pas été » ou « j'habille » ou « bien ». Un personnage qui, le verbe être, l'imparfait, a l'information sur le personnage. Alors la formule que je connais « il a été d'une fois », un personnage impaysan, qui, verbe être, l'imparfait, qui était, information, qui était courageux, courageux, il était une fois un paysan qui était courageux. Je produisais le début de la guerre en utilisant l'une des formes suivantes. Je produisais le début d'un conte en utilisant l'une des formules suivantes. Il était une fois, ou bien il y avait une fois, ou bien aujourd'hui, ou bien autre fois, il y avait un pauvre paysan qui était très pauvre. Il avait dix garçons et quatre filles. Il parait de quatre filles. Au troisième, je m'évalue, après avoir révisé mes leçons, fait mes exercices, lu les débuts de secondes. Donc je peux vérifier, je peux identifier la formule qui introduit un compte et je peux identifier la structure de cette formule, oui. Je peux identifier le verbe, l'imparfait, l'imparfait, être, avoir, bien, oui. Je peux dégager des informations sur les personnages. Je peux identifier la formule ou les chacésiens. Je vais dire, oui. Et on va arriver à la fin de la semaine.